C'est reparti pour 20 minutes avec, mesdames et messieurs, Alex, Patrice et Myriam. La chronique dure 20 minutes ? Non. Vous avez entendu, c'est parti pour 20 minutes avec Alex. Avec Alex, Patrice et Myriam. Alex, s'il n'avait pas eu de chance, s'il serait encore vivant, Georges Gershwin qui aurait eu 120 ans. Heureusement pour lui, il n'a pas vécu ce siècle, qu'il aurait peut-être inspiré d'ailleurs, mais sur des mélodies moins gaies que son jazz à lui. Il est mort jeune, on en parlera tout à l'heure. Georges Gershwin, Jacob Gershwin de son vrai nom. Voilà, ça c'est un disque que mon papa m'a offert. C'est vrai ? Oui, d'ailleurs, c'est grâce à lui que cette chronique existe, parce que c'est grâce à lui que je suis fan de Gershwin. Robert, je t'embrasse. Voilà, donc ça c'est fait, il est né il y a 120 ans, pas mon papa, mais Georges Gershwin. Oh ! Oh, monsieur Gershwin. Et voilà un monsieur absolument génial, c'est un pur génie, parce qu'il a réussi à mélanger le classique et le jazz. Là où tout le monde s'était pété les dents avant, parce que généralement... Oui, mais parce qu'il a su improviser. Exactement, il était autodidacte, il improvisait, et je sais que vous avez une très jolie citation de Gershwin. Oui, la vie ressemble beaucoup au jazz, c'est mieux quand on improvise. Exactement. Et le mec, comme il est autodidacte, il a mangé la musique classique, et puis après par le jazz, il s'est un peu débrouillé tout seul. Non, mais il a tout à veille de la musique classique, il a tout pris. Oui, 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 oui. Il a quand même... J'ai pas le temps ici, même dans mes 20 minutes, je n'aurai pas le temps, mais il est quand même venu voir Ravel en France. Mais cet après-midi, vous en reparlerez. Oui, oui, sûrement, je vais en parler toute la journée. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire que, non content d'avoir mélangé le jazz et la musique classique, il a aussi dépoussiéré l'opérette et le musical pour arriver à Broadway et faire des comédies musicales. Parce que tous les tubes qu'on connaît, ce qu'on appelle les standards de jazz, en fait, c'était des tubes de comédies musicales. A commencer par ce qu'on a entendu là, I've Got Rhythm, qui a été évidemment magnifiquement interprété par Jane Kelly, mais qui avant était dans une comédie musicale, que je ne me trompe pas, de 1928, qui s'appelait Treasure Girl. I've Got Rhythm, je vous ai retrouvé des images de M. Gershwin au piano qui joue I've Got Rhythm. Je peux vous dire qu'il a créé un nouveau monde musical ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ce qui est assez drôle, c'est que si vous êtes fan des films des Marx Brothers, d'ailleurs, il se déguisait souvent en Groucho Marx. Il joue un peu pareil, vous savez, c'est technique, genre un peu d'enfumeur, genre pop, 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 je joue dans tous les sens et tout. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on parle de Georges Gershwin, on oublie souvent son frère Ira Israël Gershwin, son vrai nom, Ira Gershwin. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les parents Gershwin, on le voit là en photo, les parents Gershwin ont acheté un piano pour Ira Gershwin, qu'on n'a jamais joué, puisque c'était l'auteur, c'est lui qui a écrit tous les livrets et tous les paroles. Donc, en fait, Gershwin, c'est une famille et ils sont deux. On continue, j'ai encore, sur les 20 minutes, il me reste quoi, 10 encore ? Oui, c'est ça, dans 2-3 heures. Vous ne voyez pas, ils sont là, ils sont là, ils sont là. 2-3 heures. Avec Jaffray. Le truc de dingue, en 1935, vous imaginez qu'on est aux Etats-Unis, donc c'est quand même ségrégation, c'est la dépression, c'est l'horreur épouvantable. Et Gershwin monte Porgy & Bess et met sur scène des acteurs, chanteurs noirs américains qui viennent. Vous imaginez le truc, mais personne n'avait fait ça avant. Et évidemment, dans la comédie musicale Porgy & Bess, vous avez Summertime, le mégatube intersidéral qui a été repris par Ampland. Je voudrais Summertime. Vous connaissez Summertime ? Oui, je voudrais Summertime. Vous voudrez Summertime maintenant ? Regardez l'affiche, l'affiche incroyable, que ça a été joué la première fois au Théâtre du Colonial Théâtre de Boston. Je vous ai retrouvé un extrait de… Boz Eward et Ira Gershwin, effectivement. Exactement, du Boz Eward pour le libretto. Je vous ai retrouvé Ella Fitzgerald qui chante, c'est en 1958, Summertime à Berlin. Je vous ai retrouvé un extrait d'exemple, c'est un extrait d'exemple, c'est un extrait d'exemple, c'est un extrait d'exemple. C'est génial, hein ? Oui, émouvant surtout. Surtout, la lenteur, elle le prend à une vitesse, on dirait Glenn Gould qui joue du Bach le plus lentement possible. Vous m'avez dit d'aller vite et je raconte ma vie. Le tube absolu de George Gershwin qui passe encore dans tout le monde entier, c'est Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue, c'est quoi ? C'est un concerto ? C'est un concerto mais dans lequel il a intégré un big band, on revient au côté jazz et classique, c'est ça qui est absolument génial. C'est une pièce composée en 1924. Pour vous dire, le gars était tellement connu qu'il a eu un biopic en 1945 avec, je ne me trompe pas, Robert Alda qui jouait le rôle. Je vous ai retrouvé un extrait du biopic de George Gershwin avec Robert Alda qui joue le rôle de Gershwin. Et c'est l'extrait qu'on entend évidemment, c'est Rhapsody in Blue. C'est très bien préparé cette chronique, gros bisous cœur. C'est très bien préparé cette chronique. Génial et comme souvent le génie ça a des marteaux et parfois ça rend marteau, en fait il avait une tumeur au cerveau, il ne s'est pas soigné du tout et à 39 ans, boum, il est mort. Il était soigné par un guérisseur qui lui disait, vous êtes soigné, puis pouf, à 39 ans il est mort. Oui, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il nous a tout donné déjà en si peu de temps. C'est dingue, c'est dingue. Merci monsieur. J'ai une toute petite annonce, un concert de malade, vous voyez, Disney Love Jazz, c'est tous les grands, vous savez, les Aristochats, tous les grands thèmes des films, des chansons, pardon, repris en jazz. Il y aura un concert justement à Disney ce week-end avec Hugh Colman, Hugh Colman, Robin McKelley, c'est la belle langue le soul, qui reprennent les standards, vous savez, des chansons, genre les Aristochats, genre mon pire se gardera, tout ça en jazz. J'ai fait long. Désolé mon petit, vous avez pourri la chronique de vos petits camarades qui vous attendent à la sortie, mais qui vous aiment quand même tout comme moi.